Pardon J'essaie pas de faire, j'essaie de me réguler pour les ronds Salut ! Je m'excuse par avance pour m'avoir extrêmement écœurante Parce que j'ai été un peu beaucoup malade cette semaine Et d'ailleurs je voulais vous remercier pour tous vos sentiers messages de rétablissement Sur les réseaux sociaux Donc si vous ne me suivez pas, c'est en bas It's in the info bar Donc je sais pas si vous avez remarqué Mais j'ai des nouveaux éclairages En fait j'ai des éclairages Parce que le seul éclairage que j'avais c'était le soleil Ce qui me saoulait assez Vu que des fois il faisait pas super beau Des fois il faisait super tard Des fois bon, voilà, j'étais dégoûtée Donc voilà, j'ai investi dans des nouveaux éclairages Alors je sais pas encore très bien les utiliser Parce que je sais pas trop bien capter encore la lumière J'essaierai de m'améliorer du moins Alors aujourd'hui je vais rentrer pour un haul Parce que je collecte beaucoup de choses Et je vous les montre dans ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui Donc voilà, attaquons tout de suite On va commencer par mon vêtement préféré Les pulls Ma mère a acheté un pull Il est très beau Donc j'ai décidé de le prendre Enfin, on se partage Parce que voilà On se partage tout dans la maison C'est celui-là Oh le trop beau Il est assez doux, j'aime bien Donc il est long Il couvre tout ce qu'il y a à couvrir Et j'aime bien parce que c'est une couleur rose poudrée Très très jolie Et très bien pour cet hiver Donc ça s'accorde avec tout et n'importe quoi Le deuxième pull que j'ai à vous montrer Est un pull très très joli Donc c'est un pull que j'ai pris sur Choice Et je l'ai porté dans ma dernière vidéo Donc le Calling People Et beaucoup de personnes sur Instagram m'ont demandé Où j'avais eu mon pull Et sur Youtube Même si je l'avais écrit dans la barre d'infos Mais pourtant voilà Elles ne sont pas allées jeter un petit coup d'œil Donc ce que j'aime bien en fait dans ce pull C'est qu'il est très simple Et sur l'épaule en fait c'est coupé Avec des décorations en perles Et diamants etc etc Le troisième pull que j'ai à vous montrer Est un pull pas crop top Mais très court Enfin assez court Pas trop court non plus mais court Que j'ai eu chez Bango Donc c'est celui-ci Voilà Normalement je ne sais pas pourquoi il apparaît bleu Normalement il est vert émeraude Mais bon c'est pas grave Voilà Enfin portez quelque chose en dessous Parce que Je me suis vite rendu compte que mon soutif se voyait Donc voilà Je vous mettrai les liens Des vêtements que je vous ai présentés En barre d'infos Donc n'hésitez pas à jeter Un petit coup d'œil Le dernier pull que j'ai acheté Il est trop mignon Il est trop beau C'est celui-là Il est tout rose Tout rose Alors il est moins rose bonbon Que ce qui n'y paraît à la caméra Mais il est très beau Et il est porte très très chaud Donc vous n'avez pas besoin vraiment de mettre quelque chose en dessous Puisque la maille est assez serrée en fait Donc c'est très pratique C'est fini pour les pulls Je pense que là on va attaquer les manteaux Parce que j'ai quelques manteaux à vous montrer Premier manteau que j'ai à vous montrer C'est celui-ci Donc c'est Un manteau Enfin c'est plutôt une veste Enfin je ne sais pas comment on appelle ça Vraiment L'intérieur C'est de la moute C'est hyper doux Ça porte chaud Et voilà Ça retient la chaleur Ça a une méga grosse capuche Alors ça j'ai kiffé Mais le souci C'est qu'il n'est pas pour moi Parce que c'est pas trop mon style C'est pour ma cousine Parce qu'en fait on faisait notre petit shopping ensemble Et elle l'a pris en XXL Donc chez les chinois C'est moins tu vois T'as pas trop confiance dans les tailles Et là c'est carrément le cas Il me va à moi Je mets du L Du LM Ça dépend des manteaux Des fois il faut toujours prendre une taille au-dessus J'ai l'impression Parce que quand tu mets des gros pulls Après tu te sens moins comprimé Enfin bref Et donc elle a pris du XXL Et laissez-moi vous dire Que ce n'est pas du tout du XXL Peut-être du XXL chinois Coréen, japonais Je sais pas Parce qu'ils sont tout petits Mais le XXL européen Qu'on connait C'est pas du tout ça Donc voilà Il y a un petit problème dans les tailles C'est le souci Et c'est dommage Parce que vraiment La qualité elle est vraiment vraiment bien Sur Choice J'aime du Rousse J'ai pris une cape C'est pas que la taille ne correspond pas C'est que c'est plutôt La longueur de mes bras Qui ne correspond pas J'ai des bras très longs Enfin pas très longs non plus Mais j'ai des bras Je suis grande Donc j'ai des bras longs Et puis Laissez-moi vous dire Que ça fait un peu Pas très confortable Enfin J'ai mes mains Mais ils sont comme ça Enfin c'est très Enfin Je sais pas Il est pas très bien Très très bien ajusté Mais j'aime beaucoup la qualité Il est très doux Donc voilà J'aime bien Mais c'est juste qu'il est pas très bien ajusté A ma morphologie On va dire ça Et mon préféré Il est comme ça Donc c'est un imitation trench Avec des manches en tissu Je sais pas comment ça s'appelle Ce tissu Mais très très épais Très très cool Très long Donc ça fait très très classe Franchement Je le mets avec mes Air Force grises Ça fait grave bien Tu vois ça fait trop Dans la tendance du moment Sur très long manteau Slim Basket Et you're on the go Après les manteaux Les hauts et les bas Qu'on prévienne maintenant Parce qu'il va y avoir des petits débats Tous les produits CN Direct Que vous allez voir Et quelques-uns de notre choix C'est des trucs de partenariat Donc CN Direct m'avait contacté Pardon j'ai mal la gorge CN Direct m'avait contacté Pour me dire si je pouvais essayer leurs articles J'ai vu le site J'ai fait what the fuck Le site était pas très Enfin ça faisait très Discount Enfin c'était très bizarre C'était pas très bien designé Enfin voilà Ça c'est pas grave Mais il y a eu beaucoup d'articles En fait qui me plaisaient Enfin le modèle me plaisait beaucoup Et je voulais vraiment essayer Et après Enfin J'ai une idée de vous faire une vidéo Où je compare les différents sites chinois Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Si vous voulez une vidéo revue Sur les sites chinois Bref Passons Donc tout ça pour dire que J'ai testé Et Voyons le résultat J'ai pris un t-shirt Très Euh Euh Avant-garde J'ai vu sur la photo Ça faisait vraiment très très bien Vraiment très très bien Euh Mais je l'ai essayé Et ça me va pas autant bien Que la fille sur la photo La matière Ça me plaît absolument pas du tout Et Et j'aime pas trop Ça me serre Ça me comprime pas Mais J'aime pas Il est coupé Et en fait Ça fait une fente Qui descend comme une robe Là c'est une t-shirt robe Enfin c'est très bizarre C'est très joli Voilà Dommage Je pense que je vais le donner A quelqu'un de ma famille Parce que Je me vois pas porter ça Vous savez Que J'ai une obsession Enfin Oui J'aime beaucoup Les soeurs Kardashian Surtout Chloé J'adore Chloé Voilà Les soeurs Kardashian On a l'habitude De porter des robes Très serrées Très serrées Et il y a une robe Que j'ai vue sur Chloé Je sais pas dans quelle photo Mais bon Je l'ai vue dessus Et Elle portait une robe Très longue Grise Assez moulante Et dans un autre site Sur lookbook J'ai vu une fille Qui portait la même robe Avec des baskets Et j'ai trouvé juste ça Fantastique Je vais pas trop le porter En ce moment Parce que J'ai du bidou Enfin j'ai pas J'ai des pourlés Enfin c'est horrible Donc je vais pas trop le porter En ce moment Mais quand ça viendra Le moment Je pourrais vous le montrer Avec des baskets Donc voilà Vraiment pas cher Et je l'ai pris en gris Je sais pas s'il y a en couleur N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos Ensuite Ça c'est pas pour moi par contre Donc si vous voyez que ça ne va pas C'est normal Ma cousine Parce qu'elle a profité de mon shopping Ma cousine a pris une choupe Très taille haute Très Chargée Par contre pour les tailles C'est assez bien Parce qu'elle peut s'adapter A plusieurs Tailles hanches Après c'est une bonne longueur Et j'aime bien le style Après c'est vrai que c'est pas de mon âge Puisque j'ai que 19 ans Je peux porter un truc comme ça Et enfin Sur Choice J'ai pris une jupe Alors je sais C'est pas encore la saison C'est très 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 Printemps Donc j'ai pris une jupe cloche C'est très tendance en ce moment Et voilà C'est énorme C'est des jupes Mais vraiment énormes Qui sont bouffantes Trop adorables Avec des motifs magnifiques Et voilà J'aime beaucoup le design Alors j'ai pris en bleu Elle est Oh ça ressort bien dis moi Ouh là là Ouh là là Et la prochaine fois Je suis sûre que je prendrai Genre un truc beige Trop beau Avec des fleurs roses Oh il me fait de l'oeil Mais au printemps Au printemps je vous le montrerai J'ai acheté un haut J'ai acheté pardon Non J'ai pris un haut Oui le haut Voilà Qui est asymétrique Très 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 joli Mais pas pour cette saison encore Parce que j'ai fait un peu croire C'est plus pour le printemps été Et j'ai pris en noir Voilà Et c'est un t-shirt simple Mais qui a une très très longue Très derrière Donc c'est très très joli Avec un pantalon simili cuir Et des boots Très classe Et dernière chose Que j'ai acheté chez H&M C'est Slim Tie Out Je suis en kiff love D'amour Sur ça en ce moment Parce que les jeans tie hot C'est le truc Le plus sécurisant au monde C'est Tu t'assoies Et t'as pas peur Que les gens voient Quelque chose Qu'ils ne doivent pas voir derrière Tu peux mettre des crop tops Sans être vulgaire Enfin c'est juste Trop bien Donc j'ai pris celui-ci Qui est Destroy Donc j'en avais un Il était Noir Et je m'étais trompée Enfin je m'étais pas trompée Sur la taille En fait je fais pas trop confiance Au taille de H&M Parce que Leur 40 Me va très grand Leur 38 Me va un petit peu petit Donc moi je pense que je suis un 39 Mais le 39 n'existe pas Dans la taille de jean Donc c'est cool Donc j'avais pris un 40 Pour le noir Et maintenant je galère Parce qu'en fait Il a pas les fentes Pour la ceinture Donc ce qui fait Que je dois mettre une ceinture Mais elle glisse à chaque fois Parce que voilà C'est super chiant Donc j'ai pris celui-là En 38 Le truc c'est que J'ai pas remarqué Que Sur le titre du jean Il y avait écrit Super skinny Je dirais qu'un skinny C'est serré Alors qu'un super skinny C'est ultra serré Je l'enfile Ok Mais bizarrement C'est bien enfilé Je me suis dit Oh tiens Cool Arrivé au niveau des fesses Je sais pas si c'est L'hérédité ou c'est mes gènes Mais j'ai eu Quelques petits soucis Donc j'ai sauté partout Dans la chambre Comme ça En essayant Je me suis dit Non Ça me rentre C'est vraiment très frustré Mais quand je l'ai fermé Ça s'est bien fermé Il n'y a pas de soucis Et je me suis regardée de profil Et j'ai fait Qu'est-ce que c'est que ça Choquée de ma vie C'est fini pour les vêtements Mes amis On va parler D'accessoires Première chose C'est mes petits bébés C'est ces chaussures-ci Elles sont trop mignonnes Elles sont trop Je crois que c'est des Chelsea C'est ça ? C'est des chaussures Chelsea Au moins Les noms des articles Ça fait trois Donc je les ai trouvées Très très jolies Très très bien Et dedans Il y a de la moutre Elles sont trop bien Elles sont super super confortables Donc voilà C'est mes petits bébés Elles sont très confortables Elles vont vraiment avec tout Ça fait un côté très chic Très J'aime bien Voilà Sur CN Direct Je voulais tester des chaussures Et pour voir si elles étaient Vraiment bien ou pas Donc j'ai pris des petits boots Un peu chelou Alors Quand ma tante les a vues Elle fait Mais c'est moche Tu connais pas le style Ça va Donc j'ai pris ces petites bottines là Oui C'est des bottes Avec une grosse plateforme Très vintage Très années 80 Par contre ça fait des petits pieds C'est un truc de fou C'est du 39 Et ça me fait des petits pieds Voilà Pour les chaussures C'est tout ce que j'ai acheté On va passer au sac Bon on va commencer par les deux Que j'ai acheté de CN Direct Après je vous montre un Que je dis Alors Première chose C'est celui-ci Très classe Très chic Très oh là là Franchement ce sac Il est très très joli Alors Il se déclipe Comme ça Avec une fermeture éclairée A l'intérieur Et une hanse Et plein 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 De poches Avec des doublures Plein de choses Ensuite J'ai pris un petit sac à dos Très très joli Comme ceci Voilà En camel et en crème J'aime beaucoup ce modèle J'aime beaucoup beaucoup Il y a beaucoup de poches Beaucoup de De poches Voilà C'est mignon Et Il est vraiment 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 grand A l'intérieur Donc Pour aller Je sais pas Pour sortir Pour faire un petit promenade Quelque part Je sais pas A la campagne Si vous voulez l'emmener Bah c'est assez pratique Et moi j'aime beaucoup Donc voilà C'est juste le problème des hanse Que quand je le mets Bah je sais pas Bah je sais pas Ça fait bizarre Enfin peut-être que c'est Ouais Elles sont petites Enfin je sais pas C'est bizarre Mais voilà En tout cas Il est très très joli Et j'aime beaucoup beaucoup Et mon dernier sac Que j'ai à vous montrer Que j'adore Que j'adore De la vie qui tue C'est le sac que j'ai acheté Pour les cours Que je n'ai pas vidé d'ailleurs On va dire qu'on en veut Sans enlever le parapluie Je cherchais un sac noir Et j'en avais marre Du sac énorme Que je vous ai montré La dernière fois Que j'ai acheté de H&M Parce que Je l'ai acheté au début 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 Où il est sorti Un mois plus tard Il y avait tout le monde avec Je fais Mais il n'y a que ce modèle Qui est vendu sachet Pourquoi ? Donc j'étais Juste quand j'allais à la gare Il y avait genre 4 personnes Qui avaient le même sac Que moi Je fais Bon c'est pas question Que je ne veux pas Que les gens aient la même chose Que moi C'est juste que ça faisait bizarre Enfin je ne sais pas On était genre 4 alignées Comme ça Je me disais Mais on n'est pas Les totalispies Non mais on n'est pas Les totalispies C'est quoi 3 Enfin bref Pour vous dire Il n'est pas très utile Pour les cours Mais bon Voilà Donc j'ai trouvé un autre Et je suis partie Dans mon sanctuaire De sacs Et mon oprix Pendant les soldes C'est Ces sacs Ils sont magnifiques Donc il était à 40 Non il était à 50€ Et il était à 50% Et voilà Je l'ai eu à 25 Mais J'aurais dû attendre Une ou deux semaines De plus Parce que ma mère L'a eu à 10€ Donc voilà C'est cool Donc il était en camel Et en noir Et il se présente Comme ceci Il est énorme Il paraît pas hein Mais il est énorme Il est juste Trop beau Trop bien Donc vous pouvez Le porter avec Sa hanse Ou les petites Avec sa lanière Pardon Ou les petites hanse Comme ça réglables Et il est vraiment Énorme Donc je peux mettre Mon déjeuner Mon trieur Qui pèse 3 tonnes Ma trousse Mes lunettes Ma calculette Mon porte-monnaie Ma bouteille d'eau Tout 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 Et il y a encore Ma place Voilà pour les sacs On continue Chez H&M J'ai acheté Deux écharpes Foncées Parce que j'ai Une écharpe en cage Je te dérange pas là peut-être Donc j'ai pris Un col Et il est pas très noir En fait il a des reflets Un peu verts Très 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 foncés Ou bleus Enfin Bref une autre couleur Et j'aime beaucoup ce col Parce que quand je suis au tram En fait Et que voilà J'ai froid Ce que je fais C'est ça que j'adore Dans les cols C'est que je fais ça Et moi j'adore C'est tranquillant Je me crois trop dans un film C'est trop bien Aussi Ça c'était la découverte du siècle Ma mère En l'achetant A cru Que c'était un châle Qu'elle pouvait mettre Vous savez Parce qu'elle est voilée Donc elle aime bien le Mettre des trucs comme ça Enfin je sais pas comment C'est nous Mais voilà C'est très bien fait Et elle croyait qu'il était très fin J'ai ouvert le coulis J'ai dit Mais il est énorme ce truc Il est juste énorme Mais en fait c'est un plaid Qui est très 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 grand Très très grand Très 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 grand Et j'adore Un truc de malade Il est énorme Il est trop bien Genre tu portes ça avec Juste genre un perfecto T'es là T'as chaud Je me sens trop le boss Donc voilà Il n'a coûté que 5 euros Je pense aussi Et il existait dans plusieurs motifs Donc il est vraiment Vraiment super bien Donc voilà Il est trop bien Ah non On continue avec les accessoires J'en ai encore deux à vous montrer Vous allez me dire Maroua Pourquoi ? Pourquoi as-tu osé faire ça ? Je sais pas J'avais envie Je me suis acheté un Mondana Parce que c'était cool Parce qu'en ce moment Je suis beaucoup sur WeHeartIt Et Pinterest Donc je sais pas Je suis très très influencée maintenant Par ces cités d'air Si vous voulez me suivre Et regarder des photos N'hésitez pas Donc voilà C'est toujours cool De faire son Américaine Parce que c'est trop cool Tu vois C'est trop mignon C'est trop bien C'est trop in C'est trop pas J'ai pris une ceinture noire Donc j'ai pris en noir Et j'ai pris en camel Et il existe aussi en rose En rouge En vert En bleu Et en jaune Et en blanc Je crois Donc je suis vraiment désolée Pour le coup de marteau Mais c'est pas ma faute Donc voilà J'ai pris sur scène direct Et ça ne coûtait que 1 euro Quelque chose Maintenant qu'on a fini Avec les accessoires On va enfin finir Ce rôle Avec le maquillage Et les bijoux Mais vous inquiétez pas J'ai pas acheté Beaucoup de maquillage Cette année Donc première chose Que vous m'avez toutes demandé Sur Instagram Quand je vous ai montré Cette photo Où j'ai lavé mes pinceaux On m'a dit Oh mais les roses sont très beaux D'où viennent-ils ? Et en fait Je vous avais dit Qu'ils venaient de chez CN direct Donc il y a 5 pinceaux Pour les yeux Donc il existe en blanc En noir Et en plusieurs variantes Avec le doré et l'argenté Moi je préfère prendre rose Parce que voilà Rose c'est la couleur de ma chambre Avec le noir et le blanc Que vous pouvez le voir derrière moi Alors Donc ça Plus 4 gros pinceaux Pour le visage Après c'est vrai que Quand je les ai ouverts Il y avait une forte odeur De je sais pas quoi Mais c'était hyper fort Donc je me suis empressée D'aller laver Avec du shampoing pour bébé Parce que c'est bien Pour laver vos pinceaux Voilà Et la pinceau Donc sur CN direct Toujours J'ai pris un collier Et celui-ci Je l'avais posté sur Instagram Avec une tenue Et vous m'avez aussi demandé Où je l'avais acheté Et donc C'est un collier Colclaudine Et avec un t-shirt Ou un pull Quoi que ce soit C'est très très mignon Ensuite J'ai pris ce bracelet Manchette Voilà Très gros Vous me voyez Normalement Jamais avec des boucles d'oreilles Parce que je n'aime pas ça Je sais pas C'est très paradoxal Pardon ce que je veux dire Mais ça me masculinise Parce que je sais pas Je sais pas Ça me fait pas Les boucles d'oreilles J'ai décidé de faire des efforts Et donc A chaque fois que je porterai un bun Bah j'aime bien Porter des grosses boucles d'oreilles Avec Mais vraiment des grosses boucles d'oreilles Qui donnent un effet très très chic Parce que je l'ai vu sur Youtube Et ça faisait très très choué Donc voilà J'ai pris ces boucles d'oreilles Très chic Très 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 émeraude Très On est là Regardez nous Bim bim Bada boum Et pour finir mes amis Et je vous promets C'est la fin Pour finir J'ai acheté du maquillage Donc je suis partie Chez Saga J'ai décidé d'acheter Une palette bourgeoise Donc j'avais déjà acheté Une Et une couleur De cette palette Bah vraiment Fait de l'oeil Et c'est celle-ci Et je l'aime Vraiment beaucoup 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 Parce qu'ils sont mat Mais avec une Très Légère Touche De brillant Toujours chez Saga J'ai acheté Le Dream Touch Blush De Maybelline Donc j'avais le rose Qui s'appelait Mauve On va les comprendre Et qui était Super pétant J'ai pris Pêche Je me suis dit Franchement il va pas se voir Et franchement Je vous ferai peut-être Si vous voulez un tuto Avec ça Et franchement J'aime beaucoup 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 Ce blush Donc je le porte pas Aujourd'hui Mais j'aime beaucoup Parce que ça donne Vraiment un effet frais Naturel Et c'est Ouais ça vous redonne De l'éclat Donc j'aime beaucoup Pour le prix que c'était Toujours chez Saga J'ai acheté Des fards M&Y Donc j'en avais déjà acheté avant Et ils me plaisaient beaucoup Donc je me suis dit Bon bah je vais en acheter d'autres Et ils étaient à 1€ chacun Tranquille J'en ai acheté deux Et un bleu nuit Qui s'appelle Qui n'a pas de nom Et qui a pour numéro 645 Et un noir un peu pailleté Qui est le 625 Et donc voilà J'aime beaucoup les fards M&Y Ils sont pas super pigmentés Mais quand vous mettez Un primer avant Evidemment ça se voit Beaucoup plus Et ensuite Et j'ai pris un truc Que j'aime beaucoup C'est les infaillibles De L'Oréal Donc j'ai pris un kaki Et un saumon Et donc le kaki C'est le smoky green Et le saumon C'est le pepsi coral J'aime beaucoup beaucoup Ça donne un très bel effet Sur les yeux Et voilà Varier les couleurs C'est très bien Et mon dernier petit chouchou Alors là Je suis trop content J'ai regardé sur un site Et je suis tombée Sur les Lorac J'ai acheté la Mega Pro Lorac Et je suis un peu dégoûtée Parce que j'avais de l'huile Sur les mains Et ça c'est un peu dégueulassé Enfin voilà bref Et donc j'ai acheté sur un chipito Il y a un gros miroir Et il y a vraiment Beaucoup beaucoup de couleurs Ce qui m'a vraiment impressionnée Parce que Tu manques plus de rien après Donc il y a Une moitié matte Et une moitié glitter Et c'est vraiment super beau Et donc voilà mes amis Merci d'avoir regardé cette vidéo Oh là j'espère qu'elle n'était pas Et donc voilà Si vous voulez vous suivre sur les réseaux sociaux C'est en barre d'infos Instagram, Twitter et Facebook Merci pour tous vos abonnements Et vos suivages Sur les réseaux sociaux Donc voilà je vous embrasse Très 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 fort Et n'hésitez pas à vous abonner Coucou Ciao Peace love